... Victor Ségalen avait d'abord pour lui un nom qui résonne comme une cantilène, comme un appel des lointains. Est-ce là la raison première de l'existence itinérante qu'a menée ce médecin de la marine qui n'a quitté à Brest en 1878 ? Il arrive aux îles marquises juste après la mort de Gauguin, découvre le bouddhisme à Colombo, retrouve les traces de Rimbaud à Djibouti. Il multiplie les séjours en Chine dont il apprend la langue, lui le poète et romancier qui disparaît mystérieusement dans une forêt de Bretagne à l'âge de 41 ans et dont Michel Lebris nous propose les œuvres principales dans un fort volume qui paraît aux éditions complexes. Avant 1914, Ségalen publie à compte d'auteurs et sans aucun succès. Il fréquente également le groupe du Mercure de France sans jamais s'y imposer. Car Ségalen n'est ni simple ni modeste. Il n'a pas l'exotisme facile d'un Claude Farère, non plus que la veine mystique d'un Paul Claudel. Ses immémoriaux, romans polynésiens, rebutent par leur schématisme. Et ses stèles apparaissent comme des poèmes exagérément formels. En revanche, aucun écrivain français n'a su évoquer la Chine impériale comme il le fait dans René Laisse qui paraît après sa mort. Il a su entrevoir l'inaccessible subtilité chinoise, sa duplicité. Musique ...